bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne les stades jdr et aujourd'hui j'aimerais vous proposer de débuter une nouvelle série de vidéos de type making of sachant que j'ai déjà fait valider l'idée par un sondage que j'ai soumis à la petite communauté de cette chaîne alors c'est vrai que je propose beaucoup de capsules théoriques au sein desquelles je vous propose ma vision des choses et je pousse même l'arrogance jusqu'à donner quelques conseils mais c'est certain que tout ceci reste théorique et la théorie c'est bien je l'apprécie moi même mais il faut la soumettre à la pratique de temps en temps et donc j'ai décidé de vous partager comme je le disais des making of de mes campagnes voire même de mes one shot surtout si j'en diffuse quelques uns sur ma chaîne ça pourrait venir alors j'aborderai au sein de ces vidéos bien sûr les phases de préparation en amont préparation de campagne préparation one shot mais pas seulement je vais également essayer de faire des gros plans sur des moments de la campagne ou de one shot lors de lesquels j'ai dû prendre des décisions particulières pourquoi comment je m'y suis pris quelles ont été les difficultés voilà j'essaierai de faire chaque vidéo sous l'angle d'une thématique différente à chaque fois vous n'avez pas besoin d'avoir vu mes actuels plaies quels qu'ils soient parce que je vais expliquer ce qui est nécessaire de toute façon à chaque vidéo l'objectif va être essentiellement de vous partager mon processus de réflexion un peu comme je l'ai fait pour la vidéo sur la création de mon univers maison vous pouvez trouver en description pour le lien mais cette fois ça sera bien sûr au niveau des campagnes de leur préparation de leur mise en scène et peut-être des one shot comme je le disais et peut-être si ça fonctionne si ça intéresse des gens que je ferai intervenir mes joueurs ponctuellement nous verrons alors d'abord je vais commencer par lancer la série making of sur ma campagne les enfants du fleuve qui est terminée plus depuis maintenant plusieurs mois c'est une campagne qui a duré un an et autour de 25 sessions il me semble et aujourd'hui je vais aborder la phase de préparation de la campagne c'est à dire avant de commencer à jouer et même avant de préparer la première séance à proprement parler je vais donc me concentrer sur ce que j'appelle la toile de fond à savoir et je le dis souvent en gros c'est une façon de parler mais qui a fait le coup comment où et pourquoi alors allons-y cette fois il va y avoir un petit support visuel qui n'est pas forcément indispensable mais qui peut quand même vous aiguiller pour garder le fil de ce que je vais raconter alors on est au tout début de ma préparation de campagne qu'est ce que j'ai fait d'abord j'ai proposé trois concepts de campagne à mes joueurs trois propositions en général c'est des paragraphes que je fais des paragraphes assez gros quand même qui résume l'essence de ce qu'ils vont trouver dans cette campagne de ce que va être l'objectif en tout cas de départ l'ambiance générale la thématique bref c'est une sorte de synthèse qui va leur permettre de comprendre vraiment de quoi il retourne et de vers quel genre de campagne il se dirigerait s'il choisissait tel ou tel concept je leur propose trois et ils choisissent celui qui les intéressent et c'est vraiment le point de départ moi ça me permet de proposer un peu ce qui m'intéresse sans trop fouiller à ce stade et de leur soumettre si je me laisse un peu guider dans un premier temps par le choix de mes joueurs même si quand même les premières idées viennent de moi donc on va entrer dans le cas pratique quels ont été ces concepts je vais pas vous en parler en détail mais suffisamment pour vous puissiez comprendre et vous allez voir que même ceux qui ne vont pas être choisis donc deux sur trois forcément ne seront pas pour autant inutiles c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui ils pourront resservir plus tard ça c'est un élément important alors le premier concept en gros je prenais une inspiration de ce que si vous connaissez le film there will be blood ils vont découvrir une ressource particulière de grande valeur et ils vont chercher à l'exploiter à en faire commerce à la défendre contre d'autres personnes ou factions qui pourraient la convoiter et donc voilà ça va vraiment ça serait tourné autour de cette ressource ça c'était le premier concept je vais je vais vous l'écrire voilà comment je comment je procède un peu on va l'appeler exploitation d'une ressource ensuite le deuxième concept que j'ai proposé assez différent en l'occurrence c'était que les joueurs aient été exilés chassés d'une grande ville d'une grande cité honnêtement j'avais déjà en tête carnandras qui est la capitale du royaume de phares dans mon univers perso ils ont été chassés pour une raison ou pour une autre ils ont été accusés de quelque chose à tort ou à raison je ne savais pas du tout et donc ils ont fui ils ont été contrés ont perdu ils ont tout perdu leur statut tout ce qui leur était cher d'une certaine manière et ils croisent la route probablement d'un d'un religieux assez puissant qui a d'autres aspirations qui les prend sous son aile qui devient un peu leur patron et qui leur propose parce qu'il en a les moyens de les aider à retrouver à regagner reconquérir le statut qu'ils ont perdu en échange bien sûr que eux l'aident dans sa propre entreprise et j'avais en tête que ce soit quelque chose qui est en lien avec la foi religieuse et je laissais entendre qu'il pourrait y avoir un schisme religieux probablement au cours de la campagne tant cela créerait des tensions voilà pour le deuxième concept je vais l'appeler exil et reconquête ici exil et reconquête le troisième et dernier concept que j'ai proposé bien je vous dis c'est le concept même des enfants du fleuve celui qui a été choisi évidemment est donc là c'était que ils et étant enfants les joueurs ont été vers les personnages joueurs ont été enlevés par le fameux joueur de flûte de hamelin je me suis vraiment inspiré de ça ils ont disparu et bien des années plus tard je pense que c'est 25 entre 25 et 30 ans je me souviens plus bien ils se réveillent au bord du fleuve sans le moindre souvenir de ce qui s'est passé depuis leur enlèvement avec une particularité c'est que ils ne sont pas aussi vieux qu'ils devraient l'être mais ils ont quand même un petit peu vieillis sont des sont assez jeunes sont des jeunes adultes en gros la vingtaine jusqu'à 25 ans il me semble voilà le troisième concept et bien évidemment que je le redis c'est celui ci qui a été qui a été choisi donc je vais l'appeler les disparus de hamelin j'ai proposé ça à mes joueurs ils ont fait leur choix assez rapidement voilà donc comment j'ai commencé ça m'a mis sur la piste de ce que j'allais proposer comme campagne mais encore une fois je me répète peut-être un peu mais je n'ai pas pour autant détruit ces concepts qui n'ont pas été choisis parce que je pouvais m'en resservir plus tard et vous allez voir comment à partir de là j'ai pas encore commencé à vraiment à pousser plus loin la réflexion nous sommes passés à une session zéro avec une création des personnages en ayant bien évidemment le concept global en tête et là je vais vous dire un petit peu l'essence de ce qui a été dit peut-être que tout ce que je vais vous dire maintenant ne servira pas tout de suite dans la description de ce que j'ai réalisé en matière de toile de fond mais ça reviendra peut-être dans de prochaines vidéos et bien sûr je le mentionnerai à nouveau alors qu'est ce qui s'est décidé dans cette dans cette session zéro pour les personnages et bien de manière générale ils ont un bateau et ils sont convoyeurs tout simplement parfois de contrebandes ça c'était l'élément de départ ça c'est depuis le retour évidemment puisque j'ai décidé de faire commencer la campagne trois ans après leur retour parce que sinon on aurait eu des persos un petit peu transparent vide sans réelle encre dans leur nouvelle vie depuis leur retour je n'aime pas trop les personnages qui ont une amnésie totale et en il n'y a plus rien derrière donc je leur ai laissé trois ans de vie et qu'est ce qui est ressorti de ces trois ans de vie là j'ai un peu fait travailler les joueurs pour qu'ils réfléchissent eux mêmes et donc on avait trois personnages au départ d'autres deux joueurs nous ont rejoint par la suite mais ça on y viendra plus tard donc nous avions gauvain alors lui essentiellement ce qu'il faut retenir c'est que son frère avait disparu également en même temps que sauf que lui n'est pas revenu 25 à 30 ans plus tard donc forcément gauvain aimerait un jour pouvoir leur retrouver même s'il n'a absolument aucune piste donc frère disparu frère disparu tout simplement pour gauvain ensuite nous avons stanislas lui il a décidé que ses parents enfin en tout cas sa mère était enceinte lorsqu'il a disparu par conséquent à son retour il a rencontré sa soeur qui n'avait jamais vu et donc qui est maintenant même plus âgé que lui qui a maintenant un mari une famille et qui vit un petit peu dans l'indigence donc il a retrouvé sa soeur mais il souhaite l'aider elle et sa famille à subsister à subvenir à leurs besoins aux besoins des enfants en l'occurrence qui sont donc ses neveux et nièces à retrouver à rencontrer même à rencontrer sa soeur souhaite aider sa famille enfin le troisième personnage qui était isaac lui a décidé que lorsqu'il est revenu il n'y avait plus personne ses parents avaient quitté la ville de hamelin et sa seule ancre était un nouveau prêtre qui qu'il ne connaissait pas qu'il a pris son son aile qu'il a aiguï qu'il a un peu tourné vers la religion qu'il l'a aidé un petit peu même psychologiquement et qui est devenu son ami le père jérôme donc ses parents sont partis sa seule ancre le père jérôme voilà en gros ce qu'il faut retenir je vous passe tous les détails mais voilà ce qu'il est ressorti de la de la session 0 sont des éléments que je pourrais réutiliser plus tard donc voilà nous avons un concept à ce stade de campagne qui a été choisi par les joueurs nous donne une direction générale et nous avons un concept également pour le groupe et pour chacun des personnages individuellement ça ne veut pas dire que je vais tout de suite utiliser ça mais en tout cas ça fait partie c'était ma seconde étape maintenant c'est là que le vrai travail commence pour moi comme ça c'est là qu'il a commencé en réelle en réalité et donc j'ai commencé à travailler sur la toile de fond c'est à dire que je n'ai pas encore commencé à penser justement au premier scénario à la première session je n'en étais pas là je voulais souvent dit moi j'ai besoin de savoir dès le début quand on voit quand on sait qu'il ya un mystère j'ai besoin de savoir directement ce qui s'est passé je voulais dit tout à l'heure qui a fait le coup ou comment pourquoi je veux qu'il y ait une cohérence dans tout ce que je vais pouvoir apporter que ce soit réfléchi donc j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé et dans ce cas présent ça veut dire que j'avais besoin de savoir c'était vraiment l'essentiel ce qui leur était arrivé pendant toutes ces années qu'ont-ils fait par qui réellement ont-ils été enlevés le joueur de flûte d'accord c'est une piste mais qui est il réellement là j'avais besoin de répondre à ces questions et donc mon travail commence par un questionnement finalement et donc je vais commencer par ça je vais ouvrir une nouvelle nouvelle zone de texte et on va répondre à cette question en tout cas je vais vous montrer comment j'y ai répondu c'est ce que j'appelle la toile de fond Que leur est il arrivé ça c'est ma question centrale Alors comment ça a commencé et bien c'est là que j'ai commencé à réexploiter l'un des concepts qui n'avait pas été choisi celui qui s'appelle exil et reconquête alors déjà je mets en gras les disparus de Hamelin pour bien montrer que c'est celui-ci qui a été choisi mais j'ai réutilisé le deuxième concept et je me suis dit bien cette idée de dire que les personnages joueurs ont été exilés d'une grande ville parce qu'ils ont été accusés de quelque chose et ont dû fuir je me suis dit mais en fait peut-être que ça leur est déjà arrivé c'est ce qui leur est arrivé finalement durant toutes ces années en tout cas un moment durant leur absence alors qu'ils avaient peut-être grandi évidemment quelqu'un les a poussé à faire quelque chose à Karmandras donc dans cette ville ils ont été découverts accusés et ont dû fuir je n'en savais pas plus à ce stade mais en gros réutilisation du concept de exil et reconquête là c'est important parce que ça c'est un des même si je n'ai pas encore de détails à ce stade c'est l'un des événements majeurs auxquels ils ont participé et donc qu'ils pourraient découvrir lors de ces nombreuses années d'absence ça devient un point important et je vous avoue que j'avais déjà eu dans l'idée par le passé pour une autre campagne bref d'un genre de révolte inspirée de la révolution française pas que la première d'ailleurs celle aussi de 1830 bref je vous passe les détails j'avais déjà eu cette idée et donc je me suis dit que les raisons de leur exil justement ont pu prendre leur source dans une révolution une révolte bourgeoise qui a dérivé dans le sang qui a pu être très violente donc dans cette capitale et que cette rébellion que cette révolution a pu être initiée ou au moins influencée par les personnages joueurs dans ce passé là donc je vais l'indiquer ils ont influencé et provoqué une révolte sanglante à Karnandras donc là on a déjà un événement important de leur passé ensuite la réflexion va continuer par d'autres questionnements pourquoi aurait-il fait ça ? et bien forcément il fallait que celui qui les a enlevés ait un objectif donc il fallait que je me penche sur le joueur de flûte qui est-il réellement ? donc j'ai un peu laissé de côté pour l'instant cet événement marquant pour y revenir ensuite et je me suis concentré sur la nature du joueur de flûte une nature qui forcément a quelque chose de surnaturel de mystique on le sent là-dedans le joueur de flûte de Hamelin qui a joué de la flûte qui a attiré les enfants sachant qu'au départ il a sauvé un village de la peste en chassant les rats il faut qu'il y ait quelque chose de mystique en tout cas c'était important pour moi et j'avais vraiment envie d'intégrer un petit peu de merveilleux au sens les contes du merveilleux et donc j'ai décidé que le joueur de flûte était un être fait je vais l'indiquer le joueur de flûte est un être fait une fée voilà un peu les fées qui sont rencontrées dans les contes assez sombres et qui font des pactes pas que les démons qui font des pactes les fées également et d'ailleurs en parlant de démons je me suis donc demandé ok qu'est-ce que c'est une fée dans mon univers en réalité alors vous voyez que créer la toile de fond de la campagne alors même que j'ai déjà un univers maison va me permettre de me poser des questions qui vont me mener à étoffer mon univers maison je m'avais déjà parlé de ça donc je me pose la question qu'est-ce qu'une fée je vous passe le processus de réflexion éventuellement dont je ne me souviens plus exactement d'ailleurs mais je me suis dit que l'être fait était un serviteur particulier qui a pu être un humain qui a pu être pourquoi pas un enfant enlevé par le passé justement vous voyez le lien par un être supérieur façon de parler un démon un démon qui vit dans un autre plan d'existence je vous passe les détails là-dessus j'avais déjà quelques idées c'est pas vraiment le sujet sur ce qu'est ce plan-là et je me suis dit donc que les êtres faits étaient des serviteurs privilégiés des démons qui les utilisaient justement pour créer une influence sur le monde matériel parce que les démons ne peuvent pas avoir une influence directe donc ils utilisent ce type de serviteur ce type de serviteur qui va également aller recruter des humains voire les enlever pour les élever les allier à leur cause et en faire des alliés des serviteurs qui vont travailler pour le démon voilà fait égal serviteur d'un démon donc là je commençais à avoir une piste maintenant il me fallait deux nouvelles réponses déjà qui était qui est donc le démon dont le serviteur est le joueur de flûte et quel est son objectif il fallait un objectif pourquoi provoquer une révolte sanglante quel est l'intérêt j'ai commencé par ça l'intérêt du démon et là j'ai voulu faire quelque chose vraiment qui n'est pas un intérêt humain quelque chose d'un peu je ne vais pas dire incompréhensible mais qui n'a pas vraiment de sens pour un humain et donc je souhaitais que les démons dans leur propre plan se se battent un petit peu pour une sorte d'influence attention je ne fais pas de ça quelque chose de nécessairement canon dans mon univers ce n'est pas forcément quelque chose qui sera omniprésent cette métaphysique des démons on ne le verra pas vraiment en fait mais moi ça me permet d'avoir justement une toile de fond sur laquelle me baser ça ne veut même pas dire que ces démons existent réellement tels quels ou tels que je le pense à ce moment présent mais ça me donne des pistes je ne sais pas si c'est très clair mais c'est important même pour moi-même je garde un flou volontairement pour ne pas dériver vers de la high fantasy je précise que c'est une campagne low fantasy ça peut paraître bizarre quand je crée la toile de fond là on est très dans le mystique le surnaturel vous verrez par la suite que ça n'intervient finalement pas vraiment directement en tout cas pas souvent en jeu donc l'intérêt du démon je me suis dit que pour gagner de l'influence du pouvoir il fallait qu'il provoque qu'il soit à l'origine d'événements particulièrement importants impactants et souvent violents dans le monde matériel parce que comme ça ça leur donnait une sorte d'énergie évidemment quand ils sont vénérés aussi par les humains ça peut leur donner cette énergie je voulais vraiment qu'il y ait cet objectif là donc une révolte qui change complètement la face politique de Cairnandras voire même du royaume que sais-je c'est quelque chose d'extrêmement impactant et si le démon en est à l'origine à travers ses serviteurs alors il en récupère une sorte d'essence une sorte de pouvoir voilà ce que je me suis dit donc l'intérêt du démon le pouvoir généré par l'instigation d'un événement impactant et violent voilà l'intérêt du démon maintenant qui est le démon tout simplement j'ai puisé mon inspiration dans la mythologie comme je le fais assez souvent j'aime bien il n'y avait pas une raison particulière je devais faire de mes recherches et c'est vrai que je me suis souvenu de la gorgone ça m'a tout de suite tenté de faire de ce démon la gorgone m'inspirez là-dessus j'ai pas forcément cherché plus de précision à ce moment précis encore que vous allez voir que c'est la prochaine étape et donc là j'avais déjà une ébauche de qui a fait le coup vous vous souvenez qui a fait le coup ou comment pourquoi qui a fait le coup c'est la gorgone à travers un serviteur qui est le joueur de flûte de Hamelin qui est un être fait qui lui-même a enlevé des enfants pour en faire ses propres serviteurs à lui sa famille au service du démon pour aller générer des événements puissants et violents dans le monde matériel notamment cet événement très important et historique la révolte de Karnandras qui est donc repris du concept numéro 2 que j'avais proposé aux joueurs et qu'ils n'ont pas choisi voilà où j'en étais à ce stade là de la toile de fond et c'est déjà pas mal parce que même sans aller voir tous les détails moi je vois ce qui s'est passé je comprends ce qui s'est passé et tout de suite je me dis forcément le frère disparu de Gauvin et bien il est peut-être toujours au service du joueur de flûte voilà ce que je me dis à ce moment là mais j'ai pas trop poussé la réflexion à ce moment on en reparlera bien sûr plus tard probablement pas dans cette vidéo alors je me suis dit est-ce que c'est suffisant j'avais besoin d'un petit peu plus j'avais besoin que l'influence de la Gorgone se ressente également un peu à travers l'histoire pas seulement sur un seul événement j'avais besoin de lui donner consistance j'avais besoin de lui donner des ramifications et que ce soit pas centré sur quelques enfants qui ont grandi et juste le joueur de flûte en gros j'avais besoin d'un culte le culte de la Gorgone et j'avais besoin de lui donner une sorte de consistance historique dans mon univers donc là vous voyez on est dans le fait d'étoffer encore l'univers pour donner corps et pour ancrer vraiment la Gorgone son culte ses ramifications dans l'histoire du monde donc le culte de la Gorgone donc là j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il allait prendre sa source dans l'Empire lorsque les royaumes célonites qui est mon univers maison étaient dominés par l'Empire donc ça remonte il y a quand même assez longtemps et je voulais que ce culte ait émergé durant la période impériale et je voulais que ce culte ne soit pas quelque chose nécessairement de mystique de démoniaque justement puisque les démons veulent agir sur des causes sur des choses impactantes souvent ils essaient de s'accrocher à des causes existantes et donc j'ai souhaité associer le culte de la Gorgone à un mouvement pro-république du temps de l'Empire et donc qui se dressait un petit peu idéologiquement contre l'Empire ce faisant je sécularise un petit peu le culte de la Gorgone j'en fais autre chose qu'un simple groupe qui va sacrifier des gens à une entité supérieure on est vraiment sur des gens pro-république en plus je me disais sans entrer trop dans de la politique mais encore que je le fais toujours je me suis dit souvent la république nous dans notre histoire c'est une évolution ça a succédé à la monarchie plusieurs fois d'ailleurs et donc on le voit quand même comme un aboutissement souvent après il y a plein d'opinions là-dessus mais ce que je veux dire c'est que associer quelque chose qui est souvent vu comme positif en tout cas l'aboutissement final pas forcément la manière dont ça a été fait associer un élément positif en termes d'aboutissement à une créature démoniaque à une entité démoniaque ça crée une sorte de dichotomie qui pourrait être exploitée et intéressante à mon sens parce que parfois il peut y avoir des causes justes de libération de certaines classes sociales ou autre mais si elles sont influencées en l'occurrence par un être démoniaque qui a des velléités violentes pour récupérer une sorte d'énergie et bien ça peut créer une opposition et des cas de conscience des choix non manichéens donc ça pour moi c'était important à cet égard là et donc le culte de la Gorgone je le redis associé à un mouvement pro-république du temps de l'Empire et je me suis dit justement pour lutter contre ce mouvement idéologique c'est que l'Empire a pu lancer des rumeurs selon lesquelles le culte de la Gorgone était violent sacrifiait des gens et l'utilisait ça comme un prétexte pour rendre ce culte hérétique le bannir le rendre illégal et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire l'Empire avait-il raison ou était-ce une propagande pour se débarrasser d'une idéologie encombrante ça je le laisse à l'interprétation de chacun mais vous voyez ça c'est des éléments si les joueurs s'y intéressent à un moment je me suis dit ils vont pouvoir puiser là-dedans découvrir un peu de l'univers et ça va donner consistance à tout ce qui se passe ça va donner une sorte d'aura lorsqu'ils vont se rendre compte qu'ils sont eux-mêmes mêlés à ça qu'ils y ont été mêlés à quelque chose de plus grand qu'eux qui est ancré dans l'histoire ça leur donne plus d'impact sachant qu'ils vont commencer avec un bateau en tant que convoyeur au bord d'un fleuve ce genre de révélation je me suis dit va vraiment être justement de grandes révélations ça va être intéressant pour eux j'ai également donc fait en sorte que ce culte de la Gorgone après avoir été peut-être éradiqué sous l'Empire a pu connaître une renaissance une renaissance dans le royaume célonite je dis bien le royaume parce que la révolte de Cardandras se passe avant la segmentation du royaume en trois royaumes et donc cette renaissance du culte de la Gorgone a pu se produire notamment à Cardandras par le biais des personnages joueurs durant la période dont ils ne se souviennent pas ils ont pu être à l'origine de cette renaissance du culte en ancrant le culte dans la ville de Cardandras pour influencer cette révolte probablement en s'appuyant sur des mouvements préexistants qui n'ont aucun rapport avec des démons ou des choses surnaturelles c'était ça mon idée donc je vais le remettre renaissance renaissance du culte de la Gorgone du culte à Cardandras et comme je l'ai dit ils ont échoué d'une certaine manière ils ont été exilés par conséquent quelqu'un a dû découvrir ce culte qui a découvert ce culte et là je me suis dit je vais intégrer un personnage non joueur qui est connu de mes plus anciens joueurs qu'ils ont déjà rencontré dans d'autres campagnes avec d'autres personnages une sorte de PNJ récurrent qui est en l'occurrence l'archevêque de Farez donc un puissant qui a tantôt été leur allié et leur ennemi à travers d'autres campagnes et c'est un récurrent et je me suis dit voilà ça pouvait être lui qui avait percé à jour ce culte à Cardandras et qui l'avait détruit faisant donc fuir les personnages joueurs lors de cette période l'archevêque de Farez a découvert le culte de la Gorgone et l'a démantelé mettant fin à la révolte ça ne veut pas dire à ce moment là que les personnages joueurs après cette fuite n'ont pas réitéré d'autres choses plus tard n'oubliez pas qu'ils ont disparu pendant 25 à 30 ans donc ça a pu se produire je ne sais pas 10 ans après leur disparition une fois qu'ils avaient grandi qu'ils avaient été formés ou que sais-je et après cet échec ils ont pu réussir d'autres choses ailleurs mais ça y réfléchir était selon moi prématuré à ce moment là donc la création de la toile de fond voilà je pense que je vais m'arrêter là parce que réellement c'est là que je me suis arrêté sur cette toile de fond et après ça j'ai embrayé je trouvais que j'avais suffisamment de matière pour embrayer vraiment sur la préparation du premier scénario de la première séance de lancement de cette campagne je vous le dis quand même ça ne veut pas dire que cette toile de fond n'a pas vocation ou n'avait pas vocation à évoluer simplement quand on prépare il faut savoir quand on a suffisamment pour se pencher justement sur le pratique sur vraiment la première séance pour qu'on puisse commencer à jouer et pas dans 6 mois et vous l'avez vu en réfléchissant à certaines choses on peut étoffer l'univers et on peut étoffer une toile de fond et donc vous verrez à travers les autres vidéos quand je travaille notamment sur le premier la première séance de cette campagne que je vais continuer à étoffer cette toile de fond voilà j'espère que ça vous aura intéressé que ça vous donnera envie justement d'écouter de prochains making of sur cette campagne ou sur des one shot si c'est le cas si ça vous a inspiré et bien n'oubliez pas abonnez-vous à la chaîne et pourquoi pas rejoignez le discord pour qu'on puisse prolonger la discussion et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous à la chaîne abonnez-vous à la chaîne